Allez, on fait une vidéo d'un peu plus de 5 minutes sur les dérivés, juste pour voir l'essentiel du cours. Attention, cette vidéo ne remplace pas un travail en profondeur, il s'agit d'un rappel pour ceux qui ont déjà travaillé cette notion. Si vous avez besoin de rappel, un peu plus important de revoir le cours, allez sur matguillon.fr, il y a un ensemble de vidéos sur le sujet. L'idée du chapitre sur les dérivés est de faciliter l'étude des fonctions. On sait que les fonctions peuvent être représentées graphiquement par des courbes, ici on en a représenté une en bleu, et on a placé un point mobile sur la courbe. On voit que le point A, il va y avoir comme abscisse, petit pas, et comme ordonnée, F2A. L'astuce, ou le tour de passe-passe avec la dérivée, consiste à dire que pour étudier une courbe, globalement, on va s'intéresser d'abord à son comportement autour d'un point au hasard. Ici, je m'intéresse à ce point A. Et l'idée va être de dire, si on zoom, si on zoom, si on zoom quasiment indéfiniment, eh bien la courbe autour du point A, à un certain moment, elle va se comporter comme une droite. Et voilà, on vient de tracer la droite en vert, et on voit bien, là, en ayant zoomé normalement, que, eh bien, autour du point A, ma droite et ma courbe sont pratiquement confondues. On va être prudent sur le vocabulaire, elles ne sont pas confondues, elles ne se touchent que sur le point de contact, ce n'est que le point A, mais, imaginez, on comprend l'idée, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'elles sont très proches. Et si je dézoombe, eh bien, on voit que cette droite-là frôle, en fait, ma courbe au point A. Et évidemment, la difficulté de cette histoire, c'est qu'à chaque nouveau point A, eh bien, il y aura une nouvelle droite qui va, ici, ressembler très fortement à ma courbe. Or, étudier une droite, eh bien, c'est extrêmement facile, notamment pour déterminer ces variations. Si j'arrive à déterminer le coefficient directeur de la droite verte autour du point A, eh bien, je pourrais déterminer facilement si, à l'entour de ce point A, si ma droite est croissante ou décroissante. On se rappelle que le coefficient directeur d'une droite, eh bien, on peut le retrouver graphiquement, quand, à partir d'un point de la droite, en avançant d'une unité sur la droite, eh bien, donc, on met une idée, faut-il monter ou redescendre pour tomber. Et là, on lirait, ici, le coefficient directeur, la pente de ma droite verte verte. Et donc, je peux décaler mon point A. Je vois que, là, la pente descend. La pente est plus petite, ici. On voit que la fonction pourrait dire, moins croissante, si elle avait du sens. À un moment donné, la pente va être nulle. Et on voit que, dans ce côté-ci, la pente, là, va être négative. Et cela correspond, à un moment donné, où ma fonction, qui est représentée par la courbe en bleu, est décroissante. On va s'adjoindre une nouvelle fonction, qui, pour chaque point, va me donner le coefficient directeur de la tangente. Et c'est ça qu'on va appeler f'A. f'A est donc, simplement, le coefficient directeur de la tangente, au point considéré d'abscisse A. L'étude de ce signe, f'A, va pouvoir permettre de me dire, quand f'A sera positif, cela veut dire qu'autour du point A, ma fonction associée sera croissante. Le signe de ma dérivée va déterminer, finalement, si ma fonction est croissante ou décroissante, uniquement avec cette histoire de coefficient directeur. L'équation de la tangente, dont on vient de parler, c'est important de pouvoir retrouver son équation. Et donc, elle vérifie cette équation-là. y est égal à f'A, donc le coefficient directeur, le facteur de x moins 2 plus f de A. Apprenez-la par cœur, c'est une question classique, déterminer une équation de tangente. On va donner quelques formules, qui sont indispensables à connaître, puisque, à l'usage, c'est ça qui va nous servir le plus. Les fonctions affines sous la forme f de x égale à x plus b, définies sur R, leur dérivée, elle s'écrit simplement f'A de x égale à A, pour une fonction qu'on appelle avec monôme f de x égale à x puissance n, x puissance 3 contre x puissance 4, qui est définie sur R, et bien, sa dérivée, f prime de x, et bien, elle se calcule. L'exposant passe devant, donc, c'est là, le n passe devant, et on baisse d'un cran à l'exposant, l'exposant n moins 1. Dérivée de la fonction a sur x, attention, qui est définie sur R, elle n'est pas définie sur 0, et bien, sa dérivée, f prime de x, il manque le prime ici, et bien, est moins 1 sur x carré, à connaître par cœur aussi. Et enfin, la fonction f de x égale à racine carré de x, elle est définie sur R+, à sa dérivée, f prime de x, attention, elle est définie sur R+, égale, elle n'est pas définie en 0, et 1 sur 2 racines carré de x, enfin, 2 formules fondamentales, la dérivée d'un produit, une fonction u qui multiplie une fonction v, on se peut calculer sa dérivée, et bien, c'est la dérivée de la première multipliée par la deuxième, plus la première multipliée par la dérivée de la seule, u prime v plus u v prime, relation fondamentale aussi, et enfin, la dérivée d'un quotient, si la fonction dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle, et bien, ce sera u prime v moins u v prime sur V carré, attention, évidemment, il va être actuel avec le piège, quand c'est un produit, on ajoute u prime v plus u v prime, pour un quotient u sur v, u prime v moins u v prime sur V2, plus qu'à faire des applications, pour vérifier que vous avez compris l'essentiel, vous en trouverez avec des exercices corrigiques, sur le site mcbion.fr, bon courage !